Voilà donc Namaste, vous allez pouvoir vous allonger en Shabbasana pour débuter. Allonger sur le dos, les jambes écartées, largeur du bassin, les paumes de mains tournées vers le ciel, les mains molles. Vous pouvez faire rouler votre tête à droite et à gauche lentement pour trouver votre axe vertébral, votre appui naturel derrière le crâne. Et puis détendez donc les muscles du visage, les oreilles, les paupières, la bouche, les joues, la mâchoire, le fond de la gorge. Notamment le bassin est posé lourd et la tête lourde. Une fois que vous êtes bien installés, eh bien nous allons nous intéresser à notre respiration. Donc simplement observer sa petite respiration naturelle, comment le diaphragme se soulève, remonte et s'abaisse. Parfois pour bien le sentir, eh bien on a besoin de pousser légèrement l'estomac, sans bouger les côtes. Et à présent qu'on a observé sa respiration, son mouvement naturel, eh bien nous allons entrer dans la respiration yogique complète. Inspire l'abdomen, les côtes s'écartent, mais sans trop soulever le thorac, non, on reste naturel et à l'expire, le ventre s'abaisse, les côtes se resserrent et on essaie de serrer un peu plus l'abdomen sur la fin pour bien vider le résidu d'air. Donc inspire, l'abdomen comme un petit ballon, les côtes prennent de l'espace. Expire, l'abdomen se dégonfle, les côtes se replatent et on serre encore un petit peu les muscles abdominaux. On va continuer comme ça, inspire et une fois que vous êtes rétention à plein, quand vous êtes à plein, restez un peu, puis expirez, l'abdomen, les côtes, légères contractions et restez à vide, rétention à vide. Reprenez, inspirez tranquillement, deux, trois, quatre, restez à plein, vous pouvez compter mentalement reprendre quatre à huit temps dans votre tête, puis expirez, deux, trois, quatre, cinq, peut-être, et restez à vide, huit temps dans l'idéal. Ce que vous pouvez, c'est bien aujourd'hui. Et on reprend, inspire, deux, trois, quatre, restez rétention à plein. Et expirez, deux, trois, quatre, le fond des poumons, restez dans le vide, observez cette rétention à vide. Une dernière fois, inspire, trois, quatre, gardez le poumon plein. Et expirez, deux, trois, quatre, restez, poumons vides. Puis reprenez une respiration en, détendez complètement les muscles respiratoires. Très bien. Et nous allons venir nous étirer comme un élastique. Rapproche tes chevilles, monte tes bras au-dessus de ta tête, inspire, étire ton abdomen, ton côté droit, ton côté gauche, tes deux côtés en même temps. Et relâche. Bien. Puis passe par le côté pour lentement venir t'asseoir en tailleur, les jambes croisées. Expire. Le dos droit, menton légèrement rentré, inspire, je t'invite à évoquer Ajna Chakra, expire, l'espace entre les sourcils et même au-dessus de la tête. Et nous allons chanter Aum. Inspire. Aum. O. Aum. 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 Chante, chante, chante. Chante, chante. Puis tu peux monter tes bras au-dessus de la tête. Chakra coronal et passer aussi devant ton front, Ajna Chakra, au centre de la poitrine, Nanatha Chakra, et se saluer, donc Namaste. Donc je vous rappelle, Shanti, ça veut dire paix. On aurait pu rajouter aussi amour, en fait, Saint Valentin. Et nous allons commencer par la salutation au soleil, classique aujourd'hui, pour nous échauffer. Donc, on fait de la place sur son tapis et nous plaçons à l'avant du tapis. Les pieds proches. On peut bien étaler sa plante de pieds, ses orteils. Pour en avant, en arrière, le poids un petit peu dans les talons, les doigts longs. Posture de la montagne. Sadatana, le sacrum détendu, plongeant vers le bas, c'est-à-dire pas de cambreux excessifs, naturels. Sommet du crâne, au fer vers le ciel. Débutons, Surya Namaskar, inspire et expire. Mains jointes à la poitrine. Inspire, tend tes bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, descendes au plat, jusqu'en bas. Inspire, place tes mains sur tes tibias, lève le menton, sors bien la poitrine. Expire, à nouveau la pince, front genou. Recule ta jambe droite en arrière, pose ton genou et inspire, la demi-lune. Retiens ton souffle, en poussant dans tes talons, tu fais une belle planche, contracte les cuisses. Expire, pose genou, poitrine entre les mains et dépose complètement la tête au sol. Tu vas écarter aujourd'hui les jambes et pousser sur les bras pour le cobra. Regarde devant toi, tes épaules loin des oreilles. Inspire, retourne tes orteils. Essaye de tendre tes jambes et de remonter les pieds assez écartés aujourd'hui. Expire pour le chien tête en bas et ramène tes coudes vers l'intérieur. Et de pointer les fesses vers le haut, le bassin. Regarde entre tes mains, ramène ton pied droit. Inspire, tu peux poser le genou. Expire la pince, ramène bien le front vers les genoux. Place tes mains sur tes tibias, tend tes bras, lève le menton, le regard. Inspire, allonge le dos. Expire la pince à nouveau, insiste. Et maintenant, place tes bras à côté de ton bassin. Puis remonte, inspire, dos plat. Puis monte tes bras. Expire, replace tes mains le long du corps. Inspire, expire, mains jointes, jambe gauche maintenant. Inspire, tend tes bras vers le haut et tire-toi vers le haut tout droit. Et légèrement vers l'arrière. Expire, allonge ton dos plat jusqu'à la fin. Inspire les mains sur les tibias, lève le menton, dos plat. Expire la pince à nouveau. Recule ta jambe gauche. Inspire. Retiens ton souffle, la planche. Expire, genou. Poitrine, les bras collés au corps. Et dépose-toi complètement. Décarte un peu les jambes. Pratiquement largeur du tapis. Pousse sur tes mains. Inspire, les bras collés au corps. Fléchis. Loin des oreilles, les épaules basques. Retourne les orteils. Expire. Et là, c'est le chien tête en bas. Les pieds sont écartés. Amène les coudes vers l'intérieur. Les épaules toujours loin des oreilles. Respire avec le pied gauche entre les mains. Oui, inspire. Expire le pied droit. Les bras. Et les bras près du bassin. Tendu. Dos plat. Inspire. Remondre. Mains jointes. Expire. Posture de la montagne. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Tend vers le haut et l'arrière. Expire. Dos plat. Latins. Inspire. Les mains sur les fibres. Dos plat. Expire. La teinte. Recule ta jambe droite. Inspire. La demi-due. Retiens ton souffle. Expire. Un. Deux. La vague. Et. Trois. Descends. Tes épaules. Ouvre tes jambes. Inspire. Retourne. Retourne les orteils. Expire. Jambes tendues. Le chien tête en bas. Jambes droites. Regarde entre tes mains. Inspire. Gauche. Expire. Et. Dos plat. Inspire. Au plan replasien. Expire. Et. Remonte. Inspire. Et. Tire-toi. Tout droit. Ou légèrement à l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Expire. Mains joints. Inspire. Tends tes bras vers le haut et l'arrière. Expire. Dos plat. Descends. 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 Inspire. Les mains sur les tibias. Expire. La pince. Et recule ta jambe gauche. Inspire. La planche retient. Expire. Un. Deux. La vague. Crisez, le tapis. Fore. Les croisés, les bras fléchis près du corps. Le cobra. Retourne les orteils. Expire. Tient tes ta gambe. Et ramène pied gauche. Inspire. Ramène pied droit. Expire. Le dos plat, les mains sur les tibias. Inspire. Expire le pain. Et les bras en arrière. Remondre. Et tire-toi tout droit. Expire. Expire. Écarte un peu les pieds. Et reprends ton souffle. Monte sur tes demi-pointes. Sends tes bras devant toi. Inspire. Fixe l'horizon et viens t'accroupir. Expire. Pose tes mains derrière toi. Pour poser délicatement les fesses. Et t'allonger à nouveau en Shabbat-Nah. Reprends la respiration complète. Inspire le ventre. Les côtes s'écartent. S'encambrer. Expire. Le ventre se dégonfle. Les côtes se resserrent. Expire. Tu vides totalement l'air vicié du corps. À nouveau. Et essaye de garder les poumons pleins quelques instants. Expire. Le ventre. Le ventre. Le ventre. Les côtes. Laisse les poumons vides. Et encore une fois. Poumons pleins. Expire. Très bien. Et rapproche tes chevilles. Inspire. Et tire-toi. Comme un nouveau réveil. Droite et gauche. Et les deux. Les cheveux. Relâche. Parfait. Passe à nouveau par le côté. Pour venir te mettre à quatre pattes. Mains sous les épaules. Genoux sous le bassin. La vache et le chardon. Inspire. Creuse terrain. Expire entre la tête. Faire les fesses et le bassin. Un gros dos rond. Notamment entre les homoplates. Bien écartés. Chat dos rond. Et à nouveau. Inspire. Dégage bien la poitrine. Enroule. Et expire seulement une fois que tu as commencé à enrouler. Les fesses un peu serrées. Encore. Inspire. Enroule. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Prends de l'amplitude dans ton mouvement. Expire. Ne pas serrer un petit peu les fesses. Et reviens. Dos neutre. Parfait. Alors je vous propose les trois postures que l'on fait habituellement sur le ventre. L'arc. La sauterelle. Et le cobra. Donc nous nous plaçons sur le ventre. Replies les genoux qui sont un peu écartés. Et vois si tu peux attraper tes chevilles ou la plante de tes pieds. En général, plus les genoux sont écartés l'un de l'autre, plus c'est facile. On va tendre au maximum de ses bras. Donc on va décoller d'abord la poitrine. Elle inspire. Appuyez le bas ventre. Appuyez l'os plus bien. Et essayez de décoller les cuisses. Inspire. Et reste poumon plat. Étire-toi. Expire. Relâche. Très bien. Laisse aller tes jambes au sol, les bras le long du corps. Et resserre tes chevilles. Lève la tête et plante ton menton dans le sol. Les bras tendus. Très bien. Et tu vas lever la jambe gauche légèrement. Inspire. Étiez bien serré. Reste poumon plat. Expire. La jambe droite. Inspire. Appuie sur tes mains et ton menton. Et ta poitrine. C'est serré. Jambes tendues. Expire. À nouveau, la jambe gauche. Et on va faire trépied avec la jambe droite. Inspire. Tends ta jambe gauche. Et replie ta jambe droite pour poser ta jambe gauche sur ton pied droit. Et tu restes poumon plat. Expire. Tu redescends. La même chose. Prends ton temps. dans ta jambe droite, replie la gauche, inspire, et essaye de faire un appui sur ton pied gauche. La jambe droite, appuyez sur ton pied gauche. Expire, relâche. Très bien. Et relaxe. C'était la sauterelle, Salabhasana. Maintenant, on peut essayer avec les deux jambes en même temps, mais à peine décollées. Pour celles qui veulent essayer, appuie, l'os pue bien très fort, inspire, et décolle les deux cuisses, jambes tendues. Reste en apnée plein, poumons plein. Expire, relâche. Très bien. Tu vas venir placer ton front au sol et tes mains bien à plat de chaque côté du visage, tes avant-bras aussi au sol, descend tes fessiers, jambes un peu écartées, comme le cobra que nous avons effectué dans la salutation au soleil. Inspire, lève le regard et maintenant décolle les avant-bras si tu peux et tend tes bras. Regarde devant toi. Les épaules loin des oreilles. Inspire et redescends. Expire. Lasse tes mains à côté de ta poitrine, les coudes levées ou sur tes mains pour la posture de l'enfant. Balasana. Je rapproche un peu la pointe de mes pieds et j'amène mes fessiers vers mes talons front au sol. Je me détends, donc mon buste passe entre mes deux genoux. Mes bras sont relâchent et doucement, je vais les placer de chaque côté du corps ou je peux aussi placer mes bras dans mon dos. faire un anneau autour de mon poignet droit. J'attrape mon poignet droit avec les doigts de ma main gauche. Laisse aller les épaules, les homoplastes, les muscles du visage. respire, écoute ta petite musique intérieure au niveau du souffle. Puis pose tes mains sur le tapis et déroule ton dos. Resserre tes genoux. on va placer ses coudes sur l'avant. On va placer ses coudes sur l'avant. mains croisées devant. Voilà. Tends ta jambe droite et lève-la le plus haut possible. Du coup, ton front va sur tes mains. Tu fais comme une déclive en essayant de sentir que tes hanches restent tournées, notamment la droite, restent bien tournées face au tapis. Tiens tes côtes, tiens ton ventre et ressens le flux sanguin qui passe des pieds vers le bassin petit à petit. Prends de belles respirations pour bien faire circuler. Là, il n'y a pas de souffle retenu. Vous respirez régulièrement. Garde ta hanche droite fermée face au sol. Et repose doucement ton genou à côté de l'autre. Équilibre-toi. Tends ta jambe gauche au sol puis lève-la le plus haut possible. Fais-le serré. Et attends juste en respirant de sentir le flux inversé. inversé. Très bien. Ramène doucement le genou au sol. Viens s'asseoir sur tes talons et déroule le dos. Parfait. Ici, tu es dans la posture du héros. la main droite sur la main gauche. Le dos droit, les épaules au-dessus du bassin. Prends de belles respirations. Inspire. Garde les poumons pleins. Expire. Garde les poumons vides. Puis, détends-toi dans ta respiration. Très bien. Tu vas pouvoir placer tes fesses au sol avec tes jambes tendues devant pour une pince à pied mais un petit peu différente. Les mains sont de chaque côté du bassin. Et donc là, au départ, tu es dans l'angle droit. C'est de bien sentir ton assise. Les fesses bien au sol. Mains de chaque côté. Et d'autres. Puis, tu vas très légèrement décoller tes genoux du sol. Un petit peu. Les genoux serrés et les pieds serrés. Et nous allons donc croiser nos bras sous nos genoux. Alors, pour cela, d'abord, on va poser ses mains devant et on va se pencher parce que le but, c'est vraiment d'avoir le ventre qui touche les cuisses. Ce mouvement des hanches, de flexion des hanches qu'on cherche dans la peintre. Mais pour plus de facilité, on a les genoux fléchis. Alors, inspire. Menteau en avant, ventre vers la cuisse. Expire. Viens croiser tes bras. Attrape fermement tes bras. Peut-être tes coudes ou tes... ou pas de tes vissettes. Inspire. Et tire les coudes vers le sol. Expire. Regarde vers tes jambes, vers le sol. Et peut-être que tes coudes vont arriver à toucher le sol. En tout cas, tu vas en direction pour sentir ton buste claquer sur tes cuisses. Peu importe que tes genoux soient bien fléchis. Au contraire, ça permet de mettre ses bras en dessous, de se plier vers le sol. Et observe dans ton dos, là où ça se tire. On sent bien les frais d'heure du matin. Essayez de prendre de belles respirations. Encore trois belles respirations. Essayez de sentir comment ton dos se place quand il est droit, comme ça. Soit tu restes là en tirant bien les coudes vers le sol. Soit tu continues mais tu tends aussi les jambes. Donc tu vas venir écraser tes bras. Tes orteils te regardent. Tes flèques sont dans les talons. Et descend un peu plus bas à la tête. Très bien. Et tu fléchis à nouveau tes genoux. Tu défais tes coudes. Tu ramènes tes genoux contre toi. Jambe fléchie. Pieds au sol. Et dans la même idée, nous allons entrer dans la posture du bateau. Navrasana. Donc on est sur les fesses. Vraiment bien installés sur les os des fessiers. Les ischions. On fixe un point devant soi. On passe ses bras sous ses cuisses. On essaie d'attraper fermement l'épaule loin des oreilles. Et petit à petit, on décolle les pieds. Donc là aussi, ventre et cuisse se touchent. Tu peux avoir les pieds pointés. Quand tu trouves ton équilibre petit à petit, c'est de garder le dos droit. Voilà. Sors la poitrine. Peut-être après tu peux tendre tes bras. et repose tes pieds si ce n'est pas déjà fait. Très bien. Parfait. nous allons venir nous asseoir sur nos talons. Voilà. Vous vous rappelez la posture du héros. Et donc, je vous propose la posture de la tête de vache. Nous ne l'avons encore jamais faite. C'est une fameuse posture. nous nous asseyons à gauche de nos talons pour passer la jambe droite par-dessus et peut-être soit donc le pied au sol peut-être carrément un genou au-dessus de l'autre. Et là, du coup, on sent vraiment l'étirement du fessier droit. Voilà. Si c'est impossible d'aligner ses genoux, eh bien, on pose le pied au sol comme ceci. Et si c'est encore trop, eh bien, on peut aussi avoir une jambe tendue. Voilà. Vous adaptez selon donc la posture complète c'est les genoux alignés, les bras de chaque côté, les bras, épaules basses. On sent que ses épaules, sa ceinture scapulaire est au-dessus du bassin. Lève ton bras gauche, inspire, et fléchis ton coude gauche. Et ensuite, avec l'index gauche et l'index droit, tu essayes de rejoindre et peut-être de crocheter. Donc, reste un peu dans la posture. Je me mets de dos pour que tu puisses bien comprendre. En respirant, ton dos repousse ta main et ta tête repousse aussi ton bras. Repousse tes bras avec ton dos et ta tête. Et tu peux fermer les yeux si tu es à l'aise. Ressens tous l'étirement aussi des bras, des triceps notamment. L'ouverture du thorac. Expire. Défais doucement ta posture au niveau des bras. Voilà. Viens t'asseoir sur tes talons. Pour bien te placer, assis-toi à droite de tes talons et ta jambe gauche qui vient croiser devant pour être assise sur les deux fesses et peut-être avoir un genou l'un sur l'autre. En tout cas, si vous sentez un étirement du fêtier gauche, c'est ça qui est recherché. L'allongement des cuisses également. Les bras de chaque côté, monte ton bras droit et tire à l'inspire. Fléchis les doigts le long de la colonne et le bras gauche se plie en bas et les index peut-être se crochetent. Essaye de détendre tes épaules de te sentir à la fois noué et dénoué. Le corps se noue pour mieux se délier. Fais passer le souffle entre tes côtes, dans ton dos. Viens bien mettre du poids dans ton bassin. ces postures pratiquent des auto-massages sur vos organes, votre squelette, votre articulation. ligament, inspire, les fais doucement, expire, relâche. Parfait. Et reviens. Une posture très douce à présent, un poisson, mais un poisson sieste, on va l'appeler. Alors, les mains jointes au niveau des chakras du cœur. Inspire et viens dérouler très lentement ta colonne avec les abdominaux mobilisés. Expire et de déposer petit à petit. Voilà. Et donc, tu viens croiser, enfin, replier tes jambes, genoux ouverts comme un lotu, enfin, comme une posture du tailleur mais allongée. Et aussi, placer tes bras au-dessus de la tête et attraper tes coudes à nouveau, très relax au-dessus de ta tête. La seule chose que tu as à faire, c'est de respirer, inspire le ventre. Donc, l'estomac se gonfle un peu, les côtes s'écartent. On ne cherche pas à cambrer, et on cherche à être neutre. Expire. Tu détends. Détends et lisses les muscles de ton visage. et tout en lissant les muscles de ton visage, tu observes que quand tu respires, tu peux sentir les muscles de tes poumons, les attaches des côtes, tu sens tous tes muscles respiratoires travailler. Et puis, tu changes de prise, tu changes un peu tes jambes et tes bras. Tu décroises et recroises et de faire de l'autre côté. Et tu respires toujours détendu. Détends la bouche, la gorge, les poumons, le ventre. Expire. Tu viens s'étirer, se déployer, relâche. Tu viens rouler sur le côté et venir te rassoir dans la posture toujours jambes croisées. D'ailleurs, yoga mudra. Nous l'avons déjà pratiqué, mais pas long, près de l'os plus bien. Nous revoyons une autre façon de la pratiquer. Place le bout de tes doigts devant toi, sans décoller les pètes. Inspire. Lève le menton bien haut, la poitrine et fléchis tes coudes à l'extérieur. Expire. Essaye de venir peut-être poser le front sur ton sol. Repousse le bout par le bout des doigts. Redresse-toi. Inspire. Bras tendu. Le menton levé pour être une faute. Fléchis tes coudes et va loin en avant de plat. Expire. bien posé. Bien posé. Expire. Remonte. Yoga mudra est une posture d'humilité. Tu déposes au sol tout ce dont tu n'as plus besoin. Expire. Et tu restes maintenant. Et peut-être tu vas pouvoir mettre tes bras dans ton dos comme tout à l'heure. Faire un anneau autour de ton poignet droit. Si tu n'es pas bien comme ça tu peux aussi mettre tes poings sous ton front. Tu sais de trouver une posture là par exemple moi je sens l'étirement des fessiers les dépôts détendus le visage se détend le dos se détend et donc une fois que j'ai déposé tout ce qui m'était inutile comme tension d'hiver je repose mes doigts dans le sol je repousse le sol je viens m'asseoir dos rond empli d'une énergie nouvelle je monte mes bras au-dessus de ma tête en inspirant m'injoint comme le toit d'une pagode expire je repasse devant mon cou et chakra du coeur et expire dedans parfait yoga mudra et puis je viens me placer les pieds au sol jambes fléchis pour le demi plomb alors de nouveau je peux joindre mes mains et dérouler lentement ma colonne au sol ma tête doit être sur le tapis mes pieds proches des fessiers donc jambes bien repillées bras le long du corps monte ton bassin en poussant dans tes talons monte tes hanches essaye de glisser tes bras sous le corps et peut-être de croiser les doigts et donc tu en appuies sur tes épaules et appuie dans tes talons en respirant ressens l'arrière de tes cuis détends ton visage respire régulièrement et garde cette poussée dans tes talons pour que tes hanches et l'os plus bien monte vers le ciel très bonne posture pour l'étirement des cuisses et des fessiers et en final de beaucoup d'endroits du corps que vous ressentez comme les bras et les épaules affirme-toi dans la posture le ventre vers le ciel et redescend doucement à l'expire décroise tes bras et dépose ta colonne vertébrale ramène tes cuisses contre le ventre tu peux faire une boule très bien si tu places tes mains derrière les cuisses si tu viens rouler vers l'avant si c'est pas confortable pour toi la roulade avant tu passes par le côté c'est toujours au choix selon ton dos alors plaçons-nous sur les quatre pattes et nous allons essayer des planches donc qui travaillent bien les muscles profonds des abdominaux donc la planche que vous connaissez mais sur le bout des doigts la pulpe des doigts puis la planche sur les côtés alors essayons sur la pulpe des doigts c'est pas possible vous replacez les mains à plat alors je me place sur le bout des doigts donc pour me décoller j'essaie de tendre mes jambes décolle les genoux donc et reste en absorbant ton ombri respirez régulièrement très bien et repose les genoux ok détends et maintenant face on se tourne face à face et pose ton avant-bras c'est le plus facile sur l'avant-bras au départ coude sous ton épaule jambes tendues les pieds l'un au-dessus de l'autre tu peux t'aider au départ avec ta main au sol pour décoller ta hanche le plus haut possible et placer ton bras le long du corps et regarder peut-être ton épaule vers le ciel comme si tu avais un trépis sous la hanche droite pour la soulever le plus haut loin du sol respire activement tu vas sentir les obliques travailler côté droit peut-être pour toi tu es parti comme moi et repose bravo soit tu refais la même chose soit tu te places sur ta main toujours la main au-dessus de l'épaule décolle la hanche la même chose et repose c'est puissant pour toute la sang de l'autre côté donc reste toujours face mais juste place les pieds à la place de la tête place ton coude sous ton épaule et pour l'instant sur l'avant-bras décolle les jambes bien tendues et de placer le menton dans l'alignement de l'épaule ce n'est pas possible et bien tu regardes devant toi c'est de monter la hanche très bien et repose place la main sous l'épaule ou recommence sur l'avant-bras tu sais que tu ne peux pas être sur le bras au départ tu peux t'aider monter bien la hanche et te placer contracte les jambes également pousse dans les talons monte 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 et repose doucement très bien détends un peu tes épaules tes poignets c'est normal après elles se fortifient c'est normal au début de trouver que c'est ardu pour pour les poignets notamment très bien et nous allons donc nous lever je vais faire une petite pause un peu d'eau peut-être que vous aussi vous en avez besoin et donc cette fois-ci le cours se se clôture au niveau des postures par les postures de bout et donc nous sommes face à face avec les jambes écartées et pour avoir la distance ce serait la distance d'une jambe entre vos deux pieds pieds parallèles et pour être bien accrochés sur le tapis vos orteils doivent être légèrement en dedans très légèrement vous pouvez être vraiment sur vos bords externes des pieds parfait tu peux contracter un peu tes cuisses les mobiliser ok et tendre tes bras comme si tu avais des bâtons sous tes bras parfait grandis-toi inspire et simplement descend dos plat le ventre gainé expire descend dos plat et là on se voit toujours très bien et nous allons effectuer une demi-torsion inspire le bras droit va se tourner mais sans que tes hanches tournent et aller devant ton pied gauche expire et soit tu regardes ta main ou le bout de tes doigts comme tu peux au niveau de l'appui soit tu regardes ta main gauche en empêchant tes hanches de pivoter c'est seulement le haut du corps et tu restes le plus étiré possible au niveau des bras et de fixer tes hanches face à la caméra et de simplement pivoter les épaules le regard et reviens par le bout des doigts au sol les pieds bien parallèles remontent les bras comme un oiseau inspire expire la même chose donc ça sera on descend dos plat et le bras gauche devant le pied droit inspire grandis-toi excuse-moi il y a quelqu'un qui a déconnecté voilà expire inspire inspire pivote la main gauche devant le pied droit et tu regardes donc ta main droite reviens reviens tendre tes bras si possible et remonter avec le menton levé en premier bravo inspire et expire relâche tes bras bravo tu ramènes tes pieds et tu te places donc moi je me mets de profil mais vous pouvez rester face à la caméra donc tu te places posture de la montagne nous allons entrer dans la posture du coup de pied à la lune donc je descends dos plat tout simplement je pose mes mains de chaque côté de mon pied droit c'est à dire en fait on appelle ça j'encadre mon pied droit c'est à dire devant mon pied droit je pose le bout de mes doigts ou mes mains là et je recule ma jambe gauche voilà donc petit à petit je pose mes mains au sol je lâche ma tête vers mon genou et j'essaie de lever ma jambe gauche le plus haut possible c'est pour ça que vous comprenez le coup de pied à la lune et je respire et je m'approche de ma jambe mon pied va toucher la lune respire activement très bien et redescend à l'expire replace tes pieds replace tes mains et place tes bras de chaque côté du bassin remonte par le menton donc là reprends ton souffle la posture de la montagne on refait la même chose de l'autre côté descend place tes mains en encadrant ton pied gauche recule ton pied droit et petit à petit amène le front en respirant lève ta jambe droite le plus haut possible en gardant tes hanches pas au sol et redescend doucement continue à respirer régulièrement rééquilibre ton poids du corps les bras à côté du bassin tendus vers l'arrière les doigts remontes par le menton levé et tu peux monter tes bras si tu veux joindre tes mains expire les mains jointes à la poitrine très bien notre dernière posture ce sera le danseur alors le danseur seigneur Naraja je sais que certaines le connaissent déjà on tend son bras droit devant soi et on prend appui sur sa jambe droite on lève le pied gauche et on essaie d'attraper sa plante de pied ou son coup de pied plutôt coup de pied pied gauche puis on lève les doigts de la main tendue hauteur vraiment des yeux du regard ensuite on va essayer d'étirer la cuisse gauche de lever le pied tout ce roulé qui soit à la même hauteur que les doigts de la main avant c'est de garder les hanches et les épaules parallèles et de respirer rester droit seul monter vers le haut tout cas sentient vraiment la cuisse d'étirer en respirant doucement tu redescends tu reposes tu appliques la même chose pour l'autre jambe ton bras gauche devant tu attrapes ton coup de pied droit si déjà tu restes dans cet équilibre là c'est déjà très bien fixe l'horizon monte ton bras un peu plus haut mais garde tes épaules parallèles puis doucement étire ta cuisse gauche en montant ton pied vers le ciel parfaite tu redescends doucement bravo il va être temps de prendre votre coussin vous avez besoin d'un coussin pour avoir les hanches plus hautes que les genoux et de vous asseoir les jambes croisées les épaules sont au-dessus du bassin reprends une respiration complète essaye de retenir poumon plein expire un peu poumon vide tu te rappelles que tu peux compter huit ans si ça te paraît trop tu fais plus court on voit ça comme un nettoyage et une exploration de ces deux espaces qui vont venir agrandir tes capacités respiratoires et poumon plein poumon vide tu restes dans ces espaces tu vas sentir ton corps plus vaste les organes respiratoires et ton mental mental aussi ton dos s'élargit tu appliques encore une respiration complète et quand tu as vidé quand tu seras à l'expire eh bien tu prends ta main droite nous allons appliquer quelques respirations alternées donc je te propose inspire sur 4 rétention sur 16 et expire sur 8 4 16 8 après si ça te paraît trop long eh bien tu réduis comme ça chacun fait je propose un compte et vous voyez ma main gauche est ouverte ou en chin mudra ou c'est index réceptive ouverte ma main droite est active vishnu mudra index est majeur replié pour pouvoir utiliser mon pouce et mon annulaire pour faire une paille épaules détendues le droit près du corps appuie sur ta narine droite et inspire par la gauche le menton un peu rentré 3 4 pince tes deux narines et détends ton visage dans cette poumon plein évoque le troisième oeil et libère ta narine droite appuie bien sur la gauche la gauche bien fermée expire par la droite tu sens l'air tiède qui s'échappe totalement inspire à droite l'air frérant 2 3 4 pince les narines et évoque de l'espace dans ton troisième oeil de la lumière expire à gauche en 1 2 3 4 5 6 7 et 8 poumon totalement vide inspire 2 3 4 retiens 1 2 évoque la surface lisse d'un lac détends le mental et expire lentement à droite pour faire durer ton expire sur 8 temps jusqu'à sentir tes poumons totalement vidés et reprends l'air frais entre à droite seulement à droite retiens cet air évoque le calme mental l'esprit éclairé et expire à gauche tranquillement là tu sens à la base de la narine ton air tiède qui s'échappe totalement jusque poumon vide inspire à gauche ne prends pas beaucoup d'air c'est beaucoup plus confortable et garde le précieusement toujours le fond détendu le mental se détend expire à droite inspire à droite retiens on va Expire à gauche et expire à gauche expire à gauche expire à gauche Fais la surface d'un lac, expire à droite, inspire à droite, dernière rétention et expire à gauche. Oppose ta main droite sur le genou et respire par tes deux canaux, expire. Prends plaisir à sentir le fonctionnement de tes canaux respiratoires. Et l'apaisement qu'ils peuvent apporter par la régulation du souffle. Ressens combien le souffle conscient continue, inspire et expire tranquille, naturellement. Vient construire en fait ton état. C'est la matière, ton souffle est la matière de la construction de ton corps, de la vie qui circule en toi. C'est ce souffle qui tisse tout ton corps. C'est ta première nourriture la plus subtile, celle qui t'amène, qui donne forme. A ta vie. Donc on peut évoquer de l'amour en fait Saint Valentin, de la gratitude envers ce souffle qui t'anime. Envers ton souffle qui t'anime et qui te lie avec ce qui t'entoure, ton environnement. Temps poursuivant évoque donc la gratitude pour cette vie qui circule à travers ton souffle. C'est un souffle lumineux. Qu'il vient harmoniser tout ton être. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je t'invite à monter les bras au-dessus de la tête, joindre tes mains, expire, passe devant Ajna Chakra, Matam Chakra. S'incliner les visages, couvrir les yeux, sourire, se tracer, se tracer, se tracer la tête, se saluer, namaste. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.